Femme au cœur de la jeunesse à travers l'émission Parole aux Jeunes. Suivez tous les mercredis à partir de 18h sur la 102.3 Parole aux Jeunes. Parole aux Jeunes, c'est la tranche où les jeunes traitent des questions liées à la sexualité, l'éducation, la vie professionnelle des jeunes et bien d'autres. Parole aux Jeunes, c'est une émission animée par les jeunes et pour les jeunes. Rédiffusion tous les dimanches à partir de 22h sur la 102.3 Diaspora FM. Sexualité, éducation, vie professionnelle des jeunes, tout honneur pour un programme radio qui donne la voix aux jeunes. Parole aux Jeunes, la tribune d'expression et d'éducation de la jeunesse tous les mercredis à 18h sur la 102.3 Diaspora FM. Sous-titrage ST' 501.3 Diaspora FM. Sous-titrage ST' 501.3 Diaspora FM. Sous-titrage ST' 501.3 Diaspora FM. Mesdames et Messieurs, les jeunes béninois diplômés des écoles normales et facultés, les aspirants au métier d'enseignant tant dans le primaire que dans le secondaire général. Le gouvernement béninois avait décidé lors du conseil des ministres du 2 mai 2019, si j'ai bonne mémoire, de la constitution d'une base de données des aspirants au métier d'enseignant du primaire et du secondaire général, afin de pallier dans un futur proche au manque d'enseignant dans les écoles lycées et collèges béninois. En effet, dans le point de presse tenu par le ministre d'alors, de la culture, du tourisme, de la jeunesse et puis d'espoir, Oswald Roméki en son temps, il a été question de rappeler que les différents, bien entendu, diagnostics réalisés sur le système éducatif béninois mettent en exergue un déficit quantitatif et qualitatif en personnel enseignant. Ce soir, mesdames et messieurs, nous allons comprendre cette catégorie d'enseignants républiques du Bénin, les préinsérés, abusivement appelés, tels qu'ils le disent partout, aspirants. On va comprendre leur mode de vie, on va comprendre leur contribution dans l'amélioration de l'éducation des jeunes en républiques du Bénin. Voilà un peu l'objectif principal de cette émission. Les trois enseignants très jeunes sont déjà dans ce studio pour le débat. Vous aurez la possibilité, chers amis, de nous appeler en direct et de vous prononcer sur ce thème. Si vous êtes enseignant, si vous êtes élève, si vous êtes parent d'élève, n'importe qui, vous pouvez être revendeuse, vous pouvez être commerçante, vous pouvez être commerçant. Vous pouvez nous appeler quand le standard sera ouvert. Alors, nous allons véritablement démarrer cette émission puisque c'est une émission des jeunes. Parole aux jeunes, c'est la nomenclature de cette émission. Nous allons commencer avec Chanel qui nous propose Yaya Yobé. C'est une sonorité que j'aime très bien pour véritablement nous installer cette émission. Alors, on écoute cette belle sonorité. Puis, je vous présente mes invités qui sont dans ce studio. On écoute un peu Chanel. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Pendant le contrat en cours, on nous disait que bon, au lieu de neuf mois que vous avez signé, ou bien neuf mois plus un que vous avez signé, nous vous payons les douze mois sur douze. Je suis sûr que nous allons redoubler encore d'un au travail. Parce que là, actuellement, chacun fait le calcul de comment passer les six mois de chômage. Les vacances, c'est trois mois, non ? Vacances, c'est trois mois. Nous allons commencer la rentrée pour les plus chanceux. Suivez mon regard. Nous allons commencer la rentrée pour les plus chanceux. Nous sommes d'accord. Et quand nous allons commencer la rentrée, ils vont prendre tout le temps pour nous faire signer un contrat ? Oui. Bon, d'accord. On va durer pendant deux mois. Pendant deux mois. Et puis, quand ils vont finir pour ne pas établir le premier état de paiement, nous aurons les salaires en novembre ou en décembre. En novembre ou en décembre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous pensons que nous sommes en République du Bénin et la rentrée depuis un bon moment, avec le leadership du président de la République, vous connaissez très bien comment cet homme-là travaille. C'est en septembre la rentrée. Pourquoi vous parlez de novembre ? Non, nous parlons de novembre pour le paiement. Nous ne prenons jamais le salaire le mois où on a commencé le travail. Ça, c'est clair. Ça n'a jamais été le cas, je vous dis. Et nous ne savons d'avance si nous serons retenus ou pas avant ou après deux semaines de la rentrée. Donc, c'est des anomalies que nous appelons le ministre, à qui nous souhaitons d'ailleurs bienvenue, à régler. Il doit régler ces anomalies-là. Parce qu'il a fait la ressource humaine au niveau de ce ministère. Je pense qu'il va mieux gérer le personnel. Parce que là, là, ce n'est pas bien. On dit bonsoir à le studio. Je vous salue particulièrement Ferdinand Misséoun, porte-parole Fénacepib. Je m'en vais demander à notre porte-parole le niveau du dossier des pré-insérés, retirés de la base, après avoir déclaré ses derniers admis, surtout ceux de la phase 3. Mais ça est signé à Nika Karim depuis Pantonovo. On va recevoir quelqu'un qui en est auditeur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur journaliste. À qui avons l'honneur ? Au téléphone, monsieur Elie Mdounoukan. Et je suis le coordonnateur départemental du Côte d'Épib au niveau de l'OEME. Ah, l'OEME. Également. Mais à Porte-Nouveau, ça fait la zone de Porte-Nouveau à... En tout cas, tout ce qui est à Porte-Nouveau là-bas. Effectivement, effectivement. Mais, monsieur le coordonnateur, aujourd'hui quand même, vous roulez de très belles motos, de très beaux véhicules aujourd'hui. Les aspirants vous voient dans la ville. Vous avez une très belle femme, mais vous voulez quoi encore ? Bon, peut-être que c'est le constat que vous avez fait. Mais il faut questionner ces aspirants-là pour comprendre ce qu'ils vivent. D'accord. Et qu'est-ce que vous vous demandez actuellement, monsieur le coordonnateur ? Alors, je vous remercie pour l'émission. Je remercie notre pépé, monsieur Ferdinand, qui est là. Et monsieur Aouissi, le SGA, et aussi le collègue qui est aussi présent à côté de vous là. Je les remercie pour l'intervention. C'est vraiment pertinent. Je remercie le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour le peuple béninois. Je le remercie aussi pour la méthode de revendication qu'il nous a inculquée à travers la négociation, le dialogue. Je crois que nous avons appris ça. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'aller avec de bruit, avec de fossiles, avec des insultes ou non. Nous sommes des éducateurs. Donc, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous devons avoir la bonne manière pour revendiquer. Et je crois que notre fédération en a toujours fait preuve. Mais il va falloir que nos autorités nous écoutent. Les assurants ont un problème sérieux. Je veux d'abord parler du problème des 30 heures. Ça a beaucoup de conséquences. La première conséquence, c'est sur la santé des enseignants. C'est très difficile d'exécuter jusqu'à 26 heures, 28 heures de cours par semaine. Vous avez des prises en charge, non? Prises en charge, on ne le pousse pas. Mais l'organisme aussi, il faudrait l'aider à reprendre. Ce n'est pas parce qu'on a une prise en charge là qu'il faut amener les gens à prendre jusqu'à 26 heures, 28 heures de cours. Donc, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est une mesure qui a fait renvoyer beaucoup de collègues à la maison. Parce que le premier contrat d'Aspirana, nous étions à 20 heures, 22 heures. Mais quand c'est passé à 28 heures, 26 heures, il y a beaucoup de collègues qui n'avaient pas la possibilité de trouver d'aide. Et qui sont à la maison, des pères de famille, des gens qui ont été formés, qui ont la licence, qui ont des diplômes professionnels. Et les parents ont dépensé énormément. Peut-être eux-mêmes, ils ont dépensé énormément. Et qu'ils reviennent chômés. Qu'ils reviennent, qu'ils n'ont rien pour manger. Je crois que c'est très grave. Donc, il faudrait vraiment que les choses soient réglées pour que cette catégorie d'enseignants puisse avoir les conditions nécessaires pour bien faire le travail. Et les conditions aussi de vie soient améliorées. Pour que nos jeunes frères puissent avoir une éducation de qualité. Pour que l'enseignant puisse bien voir en classe. Voilà, voilà. Il y a aussi le problème d'inception. Est-ce que cette mesure d'aspirana, est-ce que ça nous rassure de notre inception définitive dans la fonction publique ? Parce que là, j'ai évolué. Là, j'ai évolué. Vous ne pouvez pas comprendre que nous soyons des camarades à avoir le bac et après, chacun a choisi sa filière. Et que parce que moi, j'ai choisi l'enseignement, que je reste des années sans avoir une situation stable de carrière. C'est génial. Alors que dans les autres secteurs, les gens ont la possibilité de concourir. D'accord, on vous a compris, monsieur le coordonnateur. Et d'avoir une incertion définitive. On voit que les choses qui puissent... Permettez-moi de revenir sur la situation des heures supplémentaires. Oui, on vous a compris, les minutes et ses graines par ici. Non, non, excusez-moi. Permettez-moi de revenir sur la situation des heures supplémentaires. Et on ne peut pas comprendre que les aspirants, malgré leurs conditions de vie, exécutent 16 heures l'année passée et qu'ils soient impayés jusqu'à présent, alors que les permanents sont payés. C'est très grave. Et je veux vraiment inviter nos pépés à vraiment reprendre les démarches de négociation, de dialogue, pour aller voir nos autorités, pour que satisfaction soit donnée. D'accord. Et quand vous êtes en train de me mettre la pression, j'avais encore beaucoup de choix, j'ai dit peut-être que je vais revenir. Non, en fait, ce n'est même pas trop pour parler trop des conditions. Je sais que, bon, monsieur Aouissi, l'année dernière, il n'était pas comme ça. Et cette année, il a changé. Ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Monsieur le journaliste. Alors, aujourd'hui, pour conclure, parce que nous avons les minutes qui s'égraînent, qu'est-ce que nous allons faire? Oui, monsieur Aouissi? Oui. Quelque chose à compléter rapidement? Oui, oui, quelque chose à compléter rapidement. Ensuite, à l'intervention du collègue, par rapport aux heures supplémentaires de l'année dernière. Ces collègues, je vous le disais, ont su prendre sur eux 16 heures pour les exécuter. Le gouvernement a payé le premier trimestre de 16 heures supplémentaires. Il reste le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Et depuis l'année passée jusqu'à cette année-là... Donc, ça reste les deux derniers trimestres. Les deux derniers trimestres jusqu'à cette année-là, on n'a pas encore reçu le paiement de 16 heures supplémentaires. Alors que les permanents qui ont exécuté 16 heures l'année dernière l'ont reçu récemment, il y a de cela deux mois déjà, 16 heures supplémentaires. Donc, je crois que... Donc, si les permanents ont pris, ça reste alors les assurés, les prix insérés ? Les assurés aussi ont pris. Il reste seulement les prix insérés d'y aspirants. Donc, je demanderai ici, par ce canal, aux gouvernants de mettre en œuvre la volonté du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, nous l'avions suivi. Il a dit, si en dehors de nos heures, nos quotas auraient réglementaires, nous avions pu exécuter les heures supplémentaires, qui nous seront payées ou quelles nous seront payées ? Et donc, je crois qu'il reste la volonté des cadres de l'ANP, du ministère, du télévision public pour que ces heures-là soient payées. Le chef de l'État a déjà donné son OK et c'est un homme de parole. Et nous croyons qu'avec ce qu'il a dit, ça doit être normalement payé. Et là, il faut vraiment qu'il puisse nous aider. Certains, parmi ceux qui ont exécuté de façon pressante 16 heures supplémentaires l'année dernière, ne se retrouvent pas sur le terrain aujourd'hui. Ils qu'aimantent à peine pour manger. Si 16 heures, le paiement de 16 heures supplémentaires peut arriver, ils pourront souffler un temps soit peu le temps de retrouver peut-être le chemin de l'école l'année, la rentrée prochaine. Je vais finir peut-être. Rapidement. Oui, oui, en revenant sur la prise en charge, parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, vous avez la prise en charge, nous on a le retour. Voilà, voilà. Ce qu'on dit dans les médias, c'est ce que vous entendez. Vous avez dit prise en charge, n'est-ce pas ? Ce n'est pas au même titre que les autres enseignants. Nous avions eu un collègue, puisque vous savez, notre position nous permet de centraliser toutes les informations. Nous avons eu un collègue qui, juste après son mariage, a eu un problème de diabète. Il devait être dialysé au CNHU. On lui a dit que la prise en charge des aspirants ne prend pas en compte la dialyse. Vous imaginez un peu ce que j'en ai dit. Et nous ne savons pas encore quelles sont les autres affections que la prise en charge ne prend pas en compte. Il y a prise en charge dans prise en charge, alors ? Bien sûr, vous comprenez un peu. On lui a dit que le problème de la stigmatisation. Et beaucoup de collègues étaient obligés de lui venir en aide. Et comment encore ? Avec quel salaire ? Avec les 1 000 francs de 500. Vous voyez un peu des maigres moyens pour soutenir ce collègue. On dit prise en charge, mais on dit que ça, là, ça ne concerne pas les aspirants. Qui sommes-nous alors ? Merci beaucoup. Merci, M. Ferdinand. Je vais vous donner 30 secondes. Et puis l'autre aussi, 30 secondes, puisque nous sommes vraiment pris par le temps. Oui, M. Ferdinand, en 30 secondes, ce que vous avez dit. Merci, M. le journaliste. Moi, je vais demander au gouverneur actuel, je parle de l'actuel ministre, de bien vouloir reprendre la base ou les bases de données. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Parce que l'année dernière, c'était vraiment un cafouillage de reprendre la base des données et de réintégrer tous ceux-là qui avaient été injustement sortis de cette base-là. Il faut qu'ils pensent à mener des démarches pour payer les heures supplémentaires exécutées par nos collègues de l'année passée. Il y en a qui sont déjà décédés. Mais qu'on paye ceux-là qui sont là et que l'État nous paye désormais les primes de rentrée. On a fait le même travail jusqu'à la fin. Et on décide de payer les enseignants des autres catégories et on laisse les aspirants, ceux qu'on appelle aspirants. On voudrait un contrat de 12 sur 12. Le président parlait de second mandat placé sous le site social. Voilà. Donc, nous lui demandons cela. On voudrait que le redéploiement ou les redéploiements soient faits pendant les vacances pour qu'à la rentrée, nous n'assistions plus à des... À des cafouillages. Oui, oui, oui. À des déplacements fantaisistes. On a déployé cette année jusqu'en avril, non? Ou en mars. D'accord. M. Ferdinand, on va permettre à M. Asidi de dire un mot rapidement puisque nous sommes complètement pris par le temps, rapidement. D'accord. Moi, je félicite le gouvernement parce que je pense que ce gouvernement de talent, n'est-ce pas, a fait un bon coaching. OK. Parce que le nouveau ministre, je pense qu'il a la capacité de gérer cette affaire-là, cette base de données qui donne de l'insomnie à toute une jeunesse. Oui, on a redéployé des gens dans le Nord l'année dernière. Mais subitement, des gens qui se sont déplacés avec leur famille, Oui, allez-y, allez-y rapidement. Eh bien, on les a laissés sur le carreau. D'accord. Voyez-vous dans quelles conditions se retrouvent ceux... Merci beaucoup, M. Aouissi. On va revenir encore. Il y a beaucoup de choses à dire sur les anciens aspirants. On a seulement 10 secondes parce qu'on a l'édition qui doit passer rapidement, M. Aouissi. 10 secondes. Je voudrais que tous ceux qui ont servi cette année puissent revenir l'année prochaine et que le quota aurait pu se diminuer afin de permettre à ceux qui sont restés sur le carreau de revenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien au revoir. Femme au cœur de la jeunesse à travers l'émission Parole aux Jeunes. Suivez tous les mercredis à partir de 18h sur la 102.3 Parole aux Jeunes. Parole aux Jeunes, c'est la tranche où les jeunes traitent des questions liées à la sexualité, l'éducation, la vie professionnelle des jeunes et bien d'autres. Parole aux Jeunes, c'est une émission animée par les jeunes et pour les jeunes. Rédiffusion tous les dimanches à partir de 22h sur la 102.3 Diasoura FM. Diasoura FM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada